Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de votre radio, Radio Collège 95.9 ou sur www.radiocollège.fr, internet est toujours là. Nous sommes le samedi 28 novembre 2015, je vous l'avais dit la semaine dernière, avec moi il y a Pierre, Julien et Diego qui sont ces hommes. On va tout de suite leur demander, tiens, Pierre, bonjour, vous êtes ici pour, ah bah c'est peut-être Julien qui va répondre à la question. Alors Pierre, pourquoi tu es là ? Moi je suis là pour accompagner Julien. Voilà, Julien, tu es là pour ? Eh bien tout simplement parce que demain je vais tenter quelque chose d'un peu fou, je vais courir une première fois le marathon de La Rochelle et après j'ai pris la décision de repartir pour un deuxième marathon. Donc tout à l'heure, pendant une heure vous allez nous parler de tout ça et vous êtes accompagné de le photographe, l'opérateur. On a notre ami Diego Descommer qui fait une petite vidéo. L'invité du jour sur Radio Collège. Donc je lisais, nous sommes en compagnie de Julien Moreau. Alors Julien, on va tout de suite poser une première question. Vous êtes Breton. Alors, on a envie de passer des vacances en Bretagne. Tout le monde dit que quand on parle à eau, il pleut. Est-ce que c'est vrai ? Mais je ne vois pas de quoi vous parler. Il me semble bien aussi. En Bretagne, on a un microclimat. En fait, il ne pleut que sur les touristes et je vous propose d'aller à Saint-Malo en fait. C'est la cité corsaire et à Saint-Malo, il fait toujours très beau. Donc vous êtes de Saint-Malo ? Exactement. Voilà. Ni français, ni breton, malo insuie. Somme père fidéliste comme on dit là-bas. Toujours fidèle. D'accord. Alors vous êtes diplômé quand même d'un master international events management. Alors vous vous ouvrez au monde du travail et cherchez à donner davantage de sens à vos actions. Ça a commencé comment ? Ça a commencé quand ça ? Alors quand est-ce que ça a commencé le fait que je me pose des questions notamment au sens ? Ça a commencé depuis le début de mes études, surtout en école de commerce où on étudie comment améliorer la rentabilité d'une entreprise et faire le développement d'une société. Et c'est là où on se pose la question du sens de nos actions. Est-ce que ce que je fais c'est tout simplement pour agrandir mon entreprise ? Est-ce qu'on ne peut pas donner plus de sens face aux challenges qu'on fait dans notre génération ? On connaît la crise environnementale, la crise sociétale et tout ce qu'on connaît dans la dernière actualité. Je pense qu'on a une nouvelle société à redessiner avec des nouvelles finalités. Et c'est aussi ça le message que j'essaie de passer à travers le double marathon de dimanche. C'est réfléchir à nos actions et pourquoi on en est là aujourd'hui au niveau de la situation environnementale. Alors vous êtes conscient et sensible bien sûr aux soeurs de la planète. Alors c'est bientôt l'ouverture du GEOP21, T1, c'est cela ? Est-ce que vous y croyez ? La COP21 ? La COP21, on y croit bien sûr parce que si on n'y croit pas, eh bien c'est fini. Et il y aura toujours des hommes et des femmes qui se battront pour la planète. Il faut, la COP21 ça va être un ultra marathon, ça va être un double marathon, ça sera compliqué, ça sera long. Mais c'est ce que je dis, il faut agir et prendre des décisions qui sont concrètes. Donc courir deux fois le marathon, c'est une manière d'illustrer un peu cette adversité et ce parcours du combattant. Mais c'est aussi l'opportunité d'avoir une impact positive et concrète via la levée de fonds pour l'ONG Nature Évolution et notamment le financement de l'école à Madagascar. Voilà, c'est ce que vous demandez justement, le fonds pour. Et vous faites ce genre de marathon, mais vous faites autre chose aussi. On parlera du marathon tout à l'heure, comment ça va se passer ? Vous faites autre chose que le marathon ou vous avez fait autre chose déjà ? Alors au niveau du sport aventure, vous parlez ? Alors oui, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et j'ai fait un voyage en Inde il y a deux ans, où j'ai eu la chance d'aller avec l'association Soleil Indien de l'école de management de Normandie. Et on a construit une école dans le Tamil Nadu, dans les montagnes, pour aider les enfants de fermiers à accéder à l'éducation et à sortir de leurs conditions de pauvreté. Et après cette aventure humaine, à force de lire des livres de Sylvain Tesson, Alexandre Poussin et Mike Horn, j'ai voulu vivre moi-même mon aventure. Et je suis parti dans l'Himalaya, tout seul, avec mon sac à dos. Et je suis allé aller, j'ai retracé en fait le chemin de Sylvain Tesson. Et je me suis lancé le défi fou de faire un 6000 tout seul. J'ai fait le stock en gris qui est un trekking summit à 6153 mètres d'altitude. Et j'ai passé deux semaines dans la montagne. J'ai dû abandonner une première fois, j'ai eu le mal aigu des montagnes. J'ai failli chuter une fois. Ça peut paraître un peu inconscient, mais j'étais sur le chemin de mes rêves. Et quand je suis arrivé au sommet, tout seul, à 6153 avec mon guenadu, mon drapeau de la Bretagne, j'étais très heureux et j'avais libéré mon potentiel. J'avais réalisé un rêve. Et depuis, quand je suis rentré en France, j'avais envie de continuer à vivre un peu des aventures au quotidien comme ça. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'ultra running. Parce que c'est un moyen d'avoir des sensations pour pas cher. Grandir cette montagne, votre rêve, c'est de la préparation quand même avant ? Il y a de la préparation, bien sûr. Quand on se lance des défis comme ça, il faut se renseigner. Il ne faut pas hésiter à appeler les meilleurs, à appeler les gens qui sont référents dans le milieu, leur poser 10 000 questions, prendre toutes les informations et éviter de se blesser. Il ne faut pas se mettre en danger. Il ne faut pas être inconscient, bien sûr. C'est de la préparation. C'est de la préparation physique, comme pour le marathon. C'est Anne-Éloïse Perrier qui est à La Rochelle, qui me suit et qui m'a réparé. C'est pareil plusieurs fois ou est-ce que je me suis blessé cet été lors du tentative d'ascension du Mont-Blanc. D'accord. Bien, écoutez, on va marquer une pause musicale et puis on va se retrouver tout de suite après. Alors les chansons que j'ai choisies, ce sont nos invités que nous avons eues. On va commencer par Gilles Rochelle. Gilles Rochelle aussi, il a eu un rêve. Il revoit mon rêve. Voilà, Gilles Rochelle, je revois mon rêve. Nous retrouvons nos invités, Pierre, Julien, Diego, pour le marathon. Alors le marathon, demain, il a lieu. Certaines choses n'ont pas lieu pour 180 personnes et là, pour 30 000 personnes, il y aura lieu. Et parmi ces 30 000 personnes, il y en aura moins 4, 5. Combien vous serez demain ? Demain, on sera, je pense, une dizaine, mais j'ai comme l'impression, depuis le passage en télé, la vidéo sur les réseaux sociaux a fait 15 000 vues et je reçois des messages d'un peu partout. Et j'ai peur, enfin non, j'ai peur. Je suis enthousiaste à l'idée qu'il y ait quand même pas mal de monde. Alors comment on va vous reconnaître ? Eh bien, alors, la thématique, en fait, c'était le run des super-héros, parce que c'est pour les enfants, pour la construction de l'égol, et donc les enfants, les super-héros, ça leur parle. Et aussi pour nous adultes, c'est la question de révéler un peu le côté super-héros qu'on a tous en soi. Et donc, j'aurai une cape bleue. Je serai tout en bleu avec une belle cape bleue que Cathy de Tiseko m'a fait. D'ailleurs, merci Cathy pour cette magnifique cape. Et je serai accompagné d'amis, donc Pierre, qui est ici avec nous. Salut, donc nous, on essaye de motiver les gens un peu. On sera à côté, on va se dire Julien, parce que... Déguisé aussi ? Non, pas déguisé. On laisse l'opportunité à Julien de se dévoiler un peu. Le clown. Le clown de la... C'est ça, oui. Alors, tous les deux, tous les trois, tous les quatre, vous vous êtes, comment dire, entraîné quand même pour ce marathon ? C'est le premier que vous faites ? Alors, j'ai couru mon premier marathon il y a deux ans. Quand je rentrais d'Inde, d'ailleurs, j'avais envie de faire du sport, d'avoir des sensations fortes et d'améliorer mon endurance. Et donc, j'ai couru le premier marathon du Mont-Saint-Michel, qui part d'ailleurs de ma ville natale, Cancale. Donc, ça fait déjà deux ans. Et depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup d'entraînements, des heures d'entraînement, des kilomètres. Et j'ai même fait une fois 100 kilomètres, les 5 kilomètres de Millau que j'ai couru en 15h29. Bien. Donc, voilà, c'était... Il avait plu là-bas, non ? Non, il faisait beau. Il faisait beau. Et demain, c'est pas le temps qu'il va faire demain, si ? Vous le savez, vous, déjà, non ? Demain, c'est quoi ? C'est grand soleil, c'est ça ? Oui, c'est un temps de Bretagne. Il y aura au moins le soleil. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ah oui, d'accord. Et ici, à La Rochelle, le soleil, ça sera vous, en fin de compte. On va essayer de... C'est un joli compliment. Ben oui, j'espère que... Un peu de lumière dans ces temps d'obscurité. C'est vrai, c'est vrai. D'obscurité. Bien joli. Et Pierre, pareil, vous vous êtes entraîné longtemps. C'est le premier ? Non, 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 attention. Ah si, Pierre, il court le marathon, t'es pas au cours, mais tu cours. Non, moi, nous, on sera là, on va tricher, on sera avec des vélos, on va en faire moitié vélo, moitié course. Non, parce qu'un marathon, ça me donne des sueurs froides. Donc, je vais essayer d'en courir 20, ce sera déjà pas mal. Comment vous vous êtes connus, tous les deux ? Quel petit groupe que vous êtes, en fin de compte ? En fait, on est colocataire. On s'est rencontrés directement à la colocation. Mais juste colocataire, pas pote. Donc, on s'est dit... Attention, on est juste colocataire, pas d'amalgame. Et après, vous vous êtes dit, tu viens habiter chez moi, mais tu m'aides à faire le marathon, c'est ça, non ? Non, c'est ça. Julien, on va dire, c'est une petite boule d'énergie. Du coup, il arrive à motiver les gens tout le temps. Donc, à force, on a raccroché à ses projets. C'est top, ouais. C'est agréable. Non, mais aussi, je pense que Pierre, tu te sens concerné, toi, au niveau des problèmes environnementaux qui se passent et que t'as envie d'agir, Conan ? Non, c'est ça aussi, en fait. Tout le monde n'a pas l'énergie de faire ce qu'il fait. Mais du coup, c'est bien être acteur à sa manière. Donc, moi, je sais que je ne pourrais pas faire tout ce que je viens de faire, donc s'engager autant. Mais c'est une manière de... On soutient les gens comme ça et du coup, on fait nos petites actions à notre portée. Puis, on a besoin de vous. C'est ça, je pense que... Nous, les vieux, on a besoin de vous. Non, vous n'êtes pas vieux. Non, mais c'est vrai. Non, je ne suis pas vieux. Non, mais enfin, on ne l'a pas fait, nous. Donc, il faut que ça soit votre génération. Non, mais ce que dit Pierre, c'est très intéressant, c'est qu'il ne peut pas peut-être courir un double marathon, mais ce n'est pas grave. C'est que tout le monde a sa pièce à apporter. Et c'est Pierre Rabhi qui l'explique très bien. C'est la petite goutte d'eau de cet oiseau qui va lancer cette goutte d'eau dans le feu de la forêt. Et que tout le monde peut participer et on est tous acteurs du changement. Et que si nous, humains, nous sommes le problème, nous sommes aussi la solution. Voilà, c'est ça. Et tout le monde sera acteur du changement et de la transition environnementale. Vous avez eu des gens qui vous ont inspirés ? Comment vous vous êtes inspirés ? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Au niveau des aventuriers, déjà, moi, je suis mal loin. Déjà, c'est une cité de marins, de skippers. Déjà, les marins, nous ont Loïc Perron, Franck Hamas, Mainspire, déjà, l'ouverture sur le monde, la mer, Sarban Descoffiers, Louis Burton, Julien Mabie, des skippers pour qui j'ai eu la chance de travailler, de les soutenir dans leurs projets. C'est des gens qui ont une énergie incroyable et qui me la communiquent et qui j'essaie maintenant de communiquer à mon tour. Mais sinon, au niveau des aventuriers, c'est surtout Sean Conway et Dave Conway, deux britanniques qui m'inspirent beaucoup. J'ai eu la chance de les rencontrer. Je suis allé courir avec Sean Conway. C'est un peu le Forest Gump britannique. Il a traversé l'Angleterre en courant et il l'a fait aussi à la nage pendant 143 jours. C'est vraiment un grand bonhomme. Et à Bristol, je l'ai rejoint. J'avais dormi deux nuits dans la rue. C'était super drôle. Je suis allé en stop là-bas et j'ai couru 60 kilomètres avec lui en deux jours. Et c'était en plein tournage de son film avec Discovery Channel. C'était vraiment génial. Vous avez copié un peu sur lui, mais vous en donnez des conseils aussi ? Oui, ils m'ont donné des conseils. Ils m'ont fait surtout comprendre quelque chose. C'est qu'avoir une vie d'aventurier, c'est une question de choix. C'est un engagement. Tout dans la vie est une question de choix et d'engagement. Et le plus dur, c'est de faire des choix. C'est ça que j'ai compris. Ce jour-là, quand je suis allé voir Sean en Angleterre, il faut faire un choix, il faut l'assumer et il faut aller jusqu'au bout. Vous parlez de la nage. C'est prévu aussi pour vous ? Alors la nage, oui. Sur mon site internet, c'est vrai que je présente. Là, le double marathon, déjà, quand j'y réfléchis, ça me paraît un peu fou. Je suis à la radio en train d'en parler. J'ai un projet complètement dingue. Je suis de Saint-Malo et en face, on a une île. On a Jersey. Et j'aimerais aller à Jersey et rentrer à Saint-Malo à la nage. Ça fait 60 kilomètres à Vaule-d'Oiseau. C'est le double de la traversée de la Manche à la nage. Il y a déjà des dates prévues de ça ? Il y a déjà un moment ? Cet été, j'ai peut-être un ami, d'ailleurs, Ludovic, qui va me prêter, qui va venir, qui fera partie de l'équipe avec son trimaran. Et on aimerait vivre une belle aventure et continuer cette levée de fond pour l'environnement en racontant des belles histoires et des aventures humaines. Et ça serait une première. Ça n'a jamais été fait. nager de l'île de Jersey à Saint-Malo. Si on y arrive, ça serait juste incroyable. Il n'y a pas de raison. Il va falloir beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail. En fait, c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de chance au niveau de la météo. Il y a ça aussi, bien sûr. Comme dit Virgile Charlot, on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance. Tout à l'heure, vous parlez de la personne qui vous a fait la cape, c'est... Cathy de Tiseko. Il y a d'autres filles qui vous suivent aussi ? Il y en a trop. D'ailleurs, je tiens à remercier personnellement Johanna qui m'a beaucoup soutenu. D'accord. Eh bien, on va écouter justement, on va écouter Gilles Cunin, qui était l'invité la semaine dernière. Voilà, Gilles Cunin, rue des Couronnes. Dites-moi les jeunes, vous avez vos ordinateurs portables dans les réseaux sociaux. On les écoute en ce moment beaucoup ? Oui, un petit peu, je pense. Il y a la jeunesse qui est présente. La jeunesse est présente. Alors, les réseaux sociaux, ils nous répondent. Qui répond ? Ah, c'est super drôle parce que les réseaux sociaux, c'est ultra puissant. Et il y a Sean Conway, la personne que je vous parlais tout à l'heure qui m'a vachement influencé, l'aventurier britannique, qui m'a envoyé Amazing Mate, you are doing good things. Well done. C'est super. Donc, il m'encourage à continuer. Bien, ça sert les réseaux sociaux apparemment. Oui, c'est très utile. On va parler maintenant un petit peu de l'environnement ? Bah oui, parlons environnement. Parlons de choses importantes. Oui, oui, oui. Alors oui, je vais présenter Nature Evolution. Nature Evolution, c'est une ONG créée par Evrard Vandenbaum. Donc déjà, pour comprendre l'ONG, il faut comprendre un peu le personnage. Evrard Vandenbaum, je l'ai rencontré en mars dernier et il me tend sa carte de visite et dessus, c'est écrit réalisateur, aventurier, explorateur. Et là, je fais waouh, c'est quoi ce gars ? C'est excellent. Et on discute plus ensemble et en fait, il m'explique qu'il a fait beaucoup de sport, d'alpinisme et pendant des années au niveau sportif, il s'est rendu compte qu'il y avait un manque de sens. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, le sens de nos actions et il a décidé de mettre ses compétences de sportif, d'alpiniste, d'explorateur au service de l'environnement et il est parti dans le massif du Macaille explorer et il a emmené 60 scientifiques de renommée internationale avec lui. Il a réussi à faire ça. Il a réussi à faire ça, il s'est battu, il a cherché les financements, il y a des fondations qui l'ont aidé, d'ailleurs il y a la fondation Orange, Petzel qui nous soutient et ils ont découvert en fait plus de 100 nouvelles espèces. Et le massif du Macaille en fait, c'est au sud-ouest de Madagascar et c'est une zone qui est conservée. Ce sont des un plateau rocheux de 800 mètres d'altitude avec des grandes gorges et c'est encore un Eden, c'est un véritable écrin de la biodiversité et c'est protégé. C'est protégé de quoi ? C'est protégé de l'homme encore, c'est protégé des brûlis, des feux. Ça veut dire que dans la culture malgache, ils font des brûlis pour mettre des monocultures pour l'urbanisation et pour les compagnies pétrolières. On y est encore, le pétrole, les énergies fossiles et tout ça est détruit et je veux dire un chiffre assez impressionnant et réel, 90% de la forêt a déjà été brûlée. 90% et tous les jours ça continue à brûler et dans ces 10%, il y a le massif du Mackay qui est à conserver et pourquoi le massif du Mackay ? Parce qu'il s'agit d'un hot spot de la biodiversité. Dans un kilomètre carré dans ce paradis, dans cet Eden, il y a plus de biodiversité que dans toute la Sibérie. C'est-à-dire que ce sont des zones prioritaires de sauvegarde et on ne connaît pas encore toutes les espèces et donc il faut aller explorer et conserver ces espaces pour répertorier la faune et la flore que l'on ignore encore. Il y a encore énormément d'espèces qu'on ignore et il faut imaginer que la biodiversité dont on fait partie, nous êtres humains, il ne faut pas oublier qu'on fait partie de cette biodiversité, on n'est pas coupé de la nature, on fait partie de la nature, il faut arrêter de se mettre au-dessus de la nature comme ça. C'est comme un avion, un avion qui vole et tous les jours, il y a 130 espèces qui disparaissent par jour et tous les jours, on enlève des boulons. Des boulons, voilà. On a un avion qui vole et on enlève des boulons et on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura le crash. Il y aura un crash de la biodiversité et voilà, tous les jours, ça s'empire et il faut agir de façon concrète. Vous nous racontez ça sur place. Nous, en tant qu'astronome, on dit que si on laisse chauffer la planète, on va devenir une serre comme Vénus et si on ne fait rien, on va avoir froid comme Mars et vous, c'est surtout terre sur terre. Terre à terre, la tête dans les étoiles mais les pieds sur terre. C'est formidable. Je pense qu'on a besoin d'utopie et par exemple, tout à l'heure, on parlait de smartphone et de réseaux sociaux. Est-ce qu'on aurait dit à ma grand-mère, ma mamie, tu auras dans ton téléphone portable une calculatrice, internet, ton téléphone portable, tu auras des cartes, tu auras appareils photos, tu auras tout ça. Le progrès. Et le progrès, le progrès, il n'est pas... Il va trop vite peut-être, non ? Le progrès va trop vite mais le progrès n'est pas que dans la technologie. Le progrès doit être dans le mode de fonctionnement, dans le sens qu'on donne à nos actions. C'est Nicolas Hulot qui l'explique très bien dans son livre « Plédoyer d'un homme libre » de Ozon qui dit notre génération doit redonner du sens à notre société. Et je pense qu'on doit remettre en cause le capitalisme. Et Pierre, vous pensez pareil ? Oui, à peu près. Je partage les mêmes idées. Je suis vachement moins actif que Julien mais c'est vrai qu'on se pose des questions au fur et à mesure. En fait, c'est surtout les actions. Je ne suis pas fan du discours culpabilisant qui dit « coupez l'eau quand vous brossez les dents » Je suis plutôt dans l'action. J'aime bien les mouvements comme ceux de Julien. C'est plutôt des mouvements un peu positifs. On essaie de créer quelque chose qu'on ne fait pas juste subir. Et c'est vrai qu'en fait on est dans une époque où il y a plein de mouvements qui se créent. Il faut juste se renseigner et connaître les bonnes choses. Alors vous, vous faites ça parce que vous êtes jeune mais est-ce que vous pensez qu'au gouvernement il y a des gens qui travaillent là-dessus ? Est-ce qu'on vous écoute ? Est-ce qu'on écoute ? Oui, si, sûrement. Ils ne réagissent pas pareil que vous ? En fait, il y a différentes échelles. Il y a les échelles gouvernementales et puis après chaque personne dans son quotidien peut agir à sa manière. Et c'est plutôt comme ça qu'on a un vrai impact. Et d'ailleurs on était allé avec Julien nous avait emmené à une conférence TEDx et une personne présentait les manières de concrètement financer des projets que l'on souhaite. Donc il y a plusieurs sites internet comme ça. Il y a Lumo et Endosphère et en fait on peut épargner sur des projets qu'on a choisis. La NEF. Donc c'est en fait on peut par exemple épargner sur un projet de construction d'éoliennes dans une zone déterminée. Et donc on pose un peu d'argent dessus ça nous en rapporte au quotidien. Et en fait c'est plutôt comme ça que je vois les choses. C'est vraiment contribuer à son échelle. Vous voyez donc l'avenir de vous-même à part vous. Mais nous sommes l'avenir. Enfin je veux dire chacun entre nous c'est nous qui décidons de l'avenir de ce qu'on fait déjà d'un premier temps de nous de notre vie et de nos générations et du monde qu'on va laisser à nos enfants. Et là on est jeune on a 25 ans avec Pierre et on en a conscience depuis qu'on est gamin on entend qu'on détruit la planète que c'est pas bien qu'il faut faire attention qu'est-ce qu'on fait on continue comme ça ou on agit ? C'est ce que je disais tout à l'heure nous on n'a rien fait c'est vrai. Mais oui mais vous vous étiez dans l'opulence dans la prise de conscience On l'a accepté on l'a pris mais on n'a pas pensé aux dégâts que ça a fait. Là on ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu si on n'agit pas c'est juste qu'on fait le sourd mais on est au courant. Mais on est coupable si on n'agit pas. Et le problème c'est qu'on se pose souvent la question mais qu'est-ce que je peux faire moi pour agir ? Et bien il faut déjà agir sur soi. J'aime beaucoup la citation de Gandhi qui est un grand maître de pensée pour moi. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde et nous avons tous à notre échelle quelque chose à faire et je pense que quand au quotidien il faut se poser une question c'est quel est mon impact et ai-je un impact positif ? Vous lisez beaucoup ? Non pas trop. Je ne sais pas peut-être. Je ne m'en rends pas compte. Pour savoir tout ça. Bien on va marquer on va écouter Bettina on va marquer une petite pause encore. Bettina il est 9h44 minutes vous êtes toujours sur Radio Collège Bettina qui nous interprète Crazy Lady Bettina Oh yeah Et c'est parti.